Diana Blay a été condamnée à un an de prison ferme dans l'affaire de la profanation de la tombe de la légende du coupé des Calais, Arafat Didier, de son vrai nom ou ange Didier, vendredi 20 septembre 2019, au tribunal du plateau. Profanation de la tombe de Didier Arafat, aucune compassion du procureur pour Diana Blay. Le verdict du procès de Diana Blay, accusée dans l'affaire de la profanation de la tombe de l'ancienne star du coupé des Calais le jour même de son inhumation, est tombée. L'étudiante écope d'une peine d'une année de prison ferme sur réquisition du procureur à l'issue de son procès ouvert, vendredi 20 septembre 2019 au plateau. Ce malgré le plaidoyer des trois avocats qui ont eu la lourde charge d'assurer sa défense. Diana Blay s'était, de son propre gré, rendue dans les locaux de la police judiciaire, accompagnée de son père, suite à l'appel à témoins lancés par la police, sur les médias d'État et les réseaux sociaux. Contrairement à certaines rumeurs, elle n'avait pas attendu d'être débusquée par la police. Bien avant, elle avait pris le soin de donner vie à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, sa version des faits. Je suis interpellée pour l'histoire de la profanation du corps de DJ Arafat. Je tiens à préciser que je ne suis impliquée, ni de près, ni de loin à cette histoire. Je n'étais pas présente au stade, ni au cimetière. Je suis simplement interpellée pour avoir fait des commentaires, a-t-elle informé d'entrer. Non sans exprimer ses regrets quant au désagrément créé par son imprudence. Arafat DJ, faut-il le rappeler, est décédé tragiquement après un accident de moto, le 12 août 2019. Il lui met le samedi 31 août 2019, des individus en colère, se réclamant des Chinois, le nom attribué à ses fans, se sont rués vers la tombe du défunt avant d'exhumer le corps pour, disent-ils, s'assurer qu'il s'agissait bien de leur idole. Une dizaine de personnes suspectées d'avoir participé à cet acte ignoble, avaient été arrêtées puis différées à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Diana Blay reste à ce jour la seule à avoir comparu devant la justice. C'est parti pour la justice. C'est parti pour la justice. C'est parti pour la justice.